Pendant que mon moi derrière enlève son scotch qu'elle a mis sur la bouche, en allumant DaVinci Resolve ces derniers jours, cette petite fenêtre indiquant une nouvelle mise à jour a dû popper sur votre écran. La manie est toujours la même pour installer les mises à jour comme pour le logiciel. Si vous n'avez pas le récapitulatif des mises à jour de cette version, vous pouvez le retrouver en cliquant sur Assistance et bienvenue sur DaVinci Resolve. Ça y est, je me suis enlevé ce satané scotch. Ça quoi hein, c'est horrible. Toute cette mise en scène en fait pour parler de la dernière mise à jour de DaVinci, la 20.2. Oui, enfin on y est. Je vais garder cette fabuleuse mise à jour pour la fin. On voit déjà qu'en allumant DaVinci, il y a quelque chose qui a changé sur la timeline. Elle est un petit peu différente, vous avez vu il y a des nouveaux icônes, c'est plus joli. Donc on va voir des toutes petites nouveautés qu'ils ont apportées en gardant la dernière et la meilleure pour la fin, comme on dit, le meilleur pour la fin. On va voir ça de suite ce que ça donne. Petit rajout qu'ils ont fait ici, le Sync Lock. Ça va vous permettre de synchroniser toute la timeline ou juste les pistes que vous voulez. Ça s'utilise principalement avec le mode Trim, qui est entre la souris et le mode rasoir. Donc là, tout est activé au niveau de la synchronisation. Je vais rallonger mon clip ici, et vous allez voir ce que ça fait. Voilà, donc lui, il fait un coupage, il garde synchronisé tout ce qu'il y a après et avant, évidemment. Mais le problème, c'est que vous avez vu, ma musique, il a coupé en deux, donc je reviens derrière. Ça, c'est un problème, mais si vous ne voulez pas qu'il garde la synchronisation avec tout, vous désélectionnez. Par exemple, je veux que la musique reste comme ça, je ne veux pas qu'il la synchronise. Les écritures, pareil, je ne veux pas qu'il les synchronise, donc hop, je les désactive, donc je les déloque. Et là, maintenant, quand je vais agrandir mon clip, voilà, ça ne va pas bouger. Il n'y aura que, évidemment, dessous, ça bouge, mais ce n'est pas grave, parce que moi, je ne veux pas qu'il me fasse de coupage ici. Donc voilà, ça peut être intéressant pour, si vous voulez, rallonger un clip ou le raccourcir, que vous ne perdez pas la synchronisation avec tout le reste. Et pareil, si vous voulez, par exemple, il y a une petite astuce, si vous voulez tout sélectionner, vous restez à appuyer sur la souris, et vous descendez comme ça, hop, moi j'ai un peu raté. Voilà, on fait sur le premier, hop, on sélectionne, celui-là, on sélectionne. Voilà, c'est assez pratique comme outil, on verra qu'après, il y a un petit combo intéressant avec la dernière nouveauté de la mise à jour, et ça marche aussi à l'envers. Voilà, par exemple, là, vous voyez, quand je veux agrandir celui-là, le clip s'est agrandi de ce côté, sans bouger derrière, mais en bougeant devant. Alors, je vais repartir en arrière pour qu'il m'enlève le coupage. Je désélectionne ce que je ne veux pas qu'il soit synchronisé. Je vais sur celui-là, pareil, je vais agrandir un petit peu en avant. Voilà, on voit que tout est poussé, et la synchronisation au niveau du texte et de la musique dessous, elle reste en place. Les pastilles rouges que vous voyez sur la gauche de la timeline, maintenant, ce sont les nouveaux, on va dire, petits icônes pour la sélection automatique des pistes. En fait, c'est le remplacement de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire l'icône d'avant, c'était un rectangle avec les deux flèches. Si vous voulez faire un coupage sur la timeline, mais que vous voulez couper que les deux pistes qui sont là, la vidéo et l'audio qui correspondent à la piste, et non celle de dessous, il va falloir désactiver ce que vous ne voulez pas. Donc, par exemple, là, je veux couper à cet endroit-là avec mon raccourci clavier, donc moi, j'utilise le bouton S, je fais un coupage ici, on voit qu'il m'a tout coupé, alors que moi, je ne voulais que la vidéo et l'audio qui correspond à la vidéo, pas à la musique dessous. Je reviens en arrière, je vais me remettre là, je vais désactiver la piste de la musique, donc lui, il n'aura plus qu'en sélection les deux. Donc là, maintenant, si je recoupe avec mon raccourci clavier, on voit que j'ai bien que les deux du dessus qui ont été coupés, et vous avez vu que la tête de lecture, quand elle passe sur les pistes, elle sélectionne automatiquement celle du dessus. Si ça vous gêne qu'il sélectionne automatiquement les pistes avec la tête de lecture, vous allez dans Tamline, Vidéo, vous enlevez, sélectionnez le plan sous la tête de lecture. Comme ça, il arrêtera de sélectionner automatiquement les plans. Quand vous allez jouer la piste, il n'y aura pas de sélection automatique. Petite nouveauté aussi que vous n'avez peut-être pas dû remarquer, parce que là, on ne la voit pas, quand je sélectionne n'importe quelle vidéo, par exemple ça là, dans la Bibliothèque de Média, vous voyez qu'à côté de A1 et V1, il a rajouté une petite pastille bleue. Alors ça, ça signifie que c'est la piste source dans laquelle lui, il va importer la vidéo que vous voulez sélectionner sur la Tamline. Donc on avait vu, je vous avais montré dans une précédente vidéo, une technique quand vous voulez que la vidéo ou que l'audio, vous pouvez désélectionner, par exemple l'audio, je désélectionne pour avoir que la vidéo. Évidemment, maintenant, il y a plusieurs autres techniques pour avoir que l'audio, que la vidéo. Donc si par exemple, je prends cette vidéo que je la mets sur la Tamline, on voit qu'il n'y a que la vidéo. Bon, évidemment, elle est un peu longue, je ne vais pas la mettre. On va tout me manger. Et pareil, si je voulais que l'audio, je clique sur l'audio, j'ai enlevé le V1 pour que l'audio. Ça marche très bien avec l'outil d'insérer le plan directement sur la Tamline, donc on voit que c'est la touche P. Alors je vais me mettre un peu plus loin pour éviter une bêtise qui m'écrabouille tout. Là, je vais me mettre à la fin de la vidéo. La pastille bleue est en V1 et l'audio en A1. Je vais la garder comme ça. Si je clique sur cette vidéo, que j'appuie sur P, on voit que lui, il me l'a mis sur le V1 A1. Je reviens en arrière. On va faire une petite expérience. Je vais laisser le V1 et je vais le mettre sur A2 pour voir. Là, si je remets ma vidéo sur la touche raccourcée clavier P, on voit que ça marche. Il a mis la vidéo sur le V1 et il a mis l'audio sur le A2. Et ça peut être aussi intéressant sur une Tamline déjà faite, si vous vous dites, mince, il faut que j'intègre une vidéo, mais on va enlever l'audio. Mais par exemple, je la veux en vidéo 3, on va dire. Donc je monte ma pastille bleue sur la vidéo 3. Voilà, je me suis en face de la vidéo 3. Donc V1, prioritaire 1. Donc là, je vais attraper la vidéo. Il y a plusieurs techniques pour importer une vidéo sur la Tamline. Soit vous la portez manuellement, soit vous allez ici et vous faites écraser, insérer. Ou soit on a vu le petit raccourci clavier qui était directement intégré. Lui, il n'avait pas besoin d'être ajouté. Donc vous cliquez sur la vidéo. Par exemple, je peux en mettre une autre, je peux mettre ça là. J'appuie sur P. Et là, évidemment, il a mis à l'endroit où il y a la tête de lecture. On va recommencer ici en plein milieu. Donc la pastille bleue est sur la V3. Je vais intégrer n'importe quelle vidéo. Par exemple, ça là. J'appuie sur P. Et vous allez voir que la vidéo va s'intégrer sur la V3. Voilà, impec. Elle se met ici parce que c'est la priorité. J'ai désactivé le son pour ne pas avoir le son. Mais par exemple, si je veux intégrer le son, moi, tout est bloqué ici. Donc là, la vidéo que je veux mettre, on va dire par exemple, le Obsadio, je veux l'intégrer. Donc je vais la mettre sur la V2. Puisqu'il y a un emplacement libre ici. Je vais me mettre, voilà, avec la tête de lecture. Pense à toujours mettre la tête de lecture parce qu'il intègre la vidéo à l'endroit où elle est. Et par exemple, le son, vu que je n'ai pas trop de plage, je vais le mettre tout en bas. Je vais le mettre sur la piste A4. Donc maintenant, j'ai ma pièce sélectionnée en haut. J'appuie sur le raccourci clavier P. Et là, caca boudin ! Il m'a tout mis au milieu. Il a fait n'importe quoi. Donc on revient en arrière. Au lieu de faire insérer le plan parce qu'il va tout vous déplacer, le mieux, c'est de faire écraser. Donc là, on voit que c'est F10. Donc c'est la touche raccourci clavier qui est par défaut dans le logiciel. Donc moi, je vais revenir en arrière. Soit vous pouvez attraper votre vidéo et vous la mettez ici. Vous voyez la fonction écrasée. Donc il écrase évidemment ce qui se trouve. Mais comme il n'y a rien, il n'écrase rien. Si je veux rechanger ici, je vais me mettre en V3 et on va dire l'audio en A3. Donc là, si je fais insérer, il me refait un trou. Donc le mieux, c'est écraser. Hop, directement. Voilà. Donc ça permet à la pastille bleue de sélectionner la piste source à laquelle vous voulez intégrer votre vidéo ou votre audio, on va dire prioritairement. Dans la mise à jour 20.1, ils avaient rajouté les règles et les guides. Donc évidemment, ils sont toujours là. Et maintenant, il y a la possibilité quand on met un guide, on peut lui changer la couleur. Donc on va dans Guide Color. Et voilà, vous pouvez changer un petit peu la couleur pour si vous avez différents guides, que ce soit pour les textes, pour une image ou pour un logo. Donc ici, on peut le laisser en jaune. Par exemple, celui-là, hop, sur le côté, on peut le mettre en bleu. Et les guides fonctionnent aussi sur la page Fusion. On clique ici sur la droite. On va dans Repères. Afficher les repères. Et hop, ils s'affichent exactement comme je les ai mis sur la page de montage. Après, pour les enlever, pareil, on fait Repères. On les enlève. On peut aussi les modifier. Vous pouvez toujours changer la couleur. Mais là, cette fois, il faut aller dans Edit. Et là, vous voyez, hop, la couleur se change. Par exemple, si je mets du blanc, Save. La barre verticale se met en blanc. Et quand je reviens sur la page de montage, voilà, il a gardé la couleur blanc. Donc moi, Guide Color, je la remets en bleu. Dans la mise en précédente, quand on mettait le raccourci clavier C, on pouvait avoir la tête de lecture qui se met à l'endroit où on a la souris. Par exemple, j'ai ma souris ici. Je veux que la tête de lecture vienne là. J'appuie sur C. Hop, elle arrive. Ici aussi. Et quand on reste appuyé, ça nous lit la vidéo. Maintenant, ça marche sur pratiquement toutes les pages. Donc, on va sur la page, la toute première page, donc la page Média. Je me mets par exemple sur cette vidéo. Si je veux la lire, je peux me mettre n'importe où sur l'image. Hop, voilà, j'appuie sur C. Et lui, il me la lit. Ça marche aussi quand on va sur la page Cut. Donc là, il me lit toute la timeline. Mais si je veux, par exemple, qu'une seule vidéo, je le mets sur une seule vidéo. Plus sur la touche C. Et on voit que, piste de lecture, hop, elle suit. Et ça marche aussi sur la page étalonnage. Voilà, j'appuie sur C. Pour parcourir vite, vite fait la vidéo, quand vous avez fait un étalonnage pour vérifier si c'est bon ou pas. C'est pratique pour lire vite sans appuyer sur la touche Lecture ou Pause. Petit rajout, si vous voulez travailler vos points clés sur la timeline, on va en haut, hop, on va remonter un petit peu la fenêtre des points clés. Ils ont rajouté la petite barre d'outils directement en haut. Si vous voulez rajouter les courbes, ou alors le mode main pour déplacer, vous attrapez vos points clés, vous mettez les courbes directement là, au lieu de, comme on faisait, attraper les points clés, appuyer sur la droite de la souris et les avoir ici directement. Voilà, c'est plus sympathique. Et maintenant, la dernière nouveauté qu'ils ont rajouté, qui est énorme, c'est hyper utile et vous allez gagner des heures si vous avez beaucoup de, on va dire, beaucoup de vidéos à couper quand il y a beaucoup de dialogues. Par exemple, j'ai sur ma timeline une vidéo, on voit que si on se rapproche, on voit qu'il y a beaucoup d'espaces vides, blablabla, il y a du vide, en plus cette vidéo est très longue. Pour faire tout ça à la main, le temps d'écouter, ça prend du temps. La nouveauté qu'ils ont rajouté, tout simplement, alors on sélectionne, évidemment, la vidéo qu'on veut, parce qu'autrement, il ne le fait pas tout seul, il faut sélectionner le plan qu'on veut. On va dans plan en haut, opération audio, et là, c'est ripple, delete, silence. Attention, magie. Donc on voit que toutes les zones en rouge, c'est les zones qu'il a détectées qu'il y a du silence. Alors on voit que des fois, il ne fait pas très bien son travail parce qu'il mange, il mange un petit peu de son. Donc vous pouvez régler ici, donc là, c'est tout ce qui coupe en dessous de 25, moins 25 décibels. Donc vous pouvez régler pour qu'il coupe un petit peu, peut-être un petit peu moins de choses, ou alors plus. Bon, ça dépend comment vous réglez. Bon, je vais le mettre à 34. On voit qu'il y a des endroits où c'est un peu faible, où il coupe un peu, mais bon, on va voir ça après. On voit que là, ici, il n'a pas coupé de son. Mais si on diminue les images par seconde, hop, là, il va couper. Voilà, il fait des ajustements suivants, si je réduis les images par seconde ou pas. Donc on va le mettre parce qu'on voit qu'il y a quelques espaces. Voilà, après, quand vous avez un petit peu... Vous pouvez évidemment parcourir la timeline vite fait, comme ça, voir s'il a bien coupé les espaces vides. Et après, on fait remove. Alors, ça va prendre du temps suivant la vidéo que vous avez mise. Si c'est une vidéo qui dure une heure, ça risque de prendre du temps. Je crois que mon Da Vinci est en train de planter. On va le laisser tourner. On verra bien. Il va peut-être redémarrer. Ouf, c'est bon. Il n'a pas planté. Il a fait son travail. Heureusement, je n'ai rien touché. Je l'ai laissé travailler. Donc on voit qu'il a fait toutes les coupures. Il a enlevé tous les blancs. Donc là, vous n'avez vraiment que du dialogue. Mais dans la majorité des cas, il travaille assez bien. Sauf que là, il a un petit peu oublié. Mais ce n'est pas grave. Après, on peut aussi rajouter des silences. Par exemple, ici, on voit qu'il a un petit peu mangé. Donc c'est là que ce qu'on a vu en tout début de vidéo. Ici, le sync lock avec le mode trim va prendre son importance puisque comme là, on voit qu'il a mangé un peu. Moi, je vais mettre ma souris et je vais un tout petit peu. Voilà, je pousse pour récupérer ce qu'il m'a mangé. Ici, pareil, de ce côté, on voit qu'il a mangé. Donc je vais un petit peu pousser. Voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez récupérer des morceaux de vidéo. On voit qu'il a coupé un bout de parole. Donc je vais, pareil, je vais le pousser. Ici, c'est pareil. Je ne sais pas trop ce qu'il m'a fait. On va pousser. Donc dans la majorité des cas, il fait assez bien son travail. Vous pouvez aussi re-sélectionner. Par exemple, celui-là, je vois qu'il n'a pas bien coupé. Donc je peux re-sélectionner le plan, repartir. Donc plan, opération audio, ripple, delete, silence. Là, on voit que lui, il ne capte rien. Je vais baisser un petit peu le son. En fait, c'est très, 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 très léger. Donc ici, je vais peut-être réduire. Voilà, là, si je réduis, il prend là. On voit qu'on peut arriver à paramétrer comme il faut pour qu'il enlève vraiment des endroits où il y a presque grand-chose. Voilà, donc après, je refais remove. On va prier pour que ça ne replante pas. Voilà, là, il a bien travaillé assez vite. Voilà, et dans la majorité des cas, il filmet son travail. Sauf que peut-être ici, voilà, il a peut-être, c'est peut-être une respiration qu'on va enlever. Donc pareil, on reprend le mode trim. On reste bien synchronisé. Et là, je vais en arrière pour qu'il me coupe tout ça. Et évidemment, tout ce qui est après reste synchronisé. Voilà, c'était vraiment la grande, on va dire, grande nouveauté de cette mise à jour qui permet d'enlever tous les silences. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez revenir en arrière et refaire un autre delete silence en paramétrant différemment de ce que vous avez fait. Ou alors, en le faisant sur une plus petite vidéo. Mais autrement, déjà, ça fait gagner du temps car ça enlève la majorité des gros silences. Si vous avez une vidéo où, par exemple, il ne se passe pas grand-chose, donc ici, je peux lui redemander de me refaire un petit travail. Donc, je re-sélectionne le plan, opération audio. Donc là, maintenant, il a gardé en mémoire ce que j'ai fait précédemment. Donc, on voit qu'il a enlevé vraiment les silences. Bon, peut-être que celui-là, il n'est peut-être pas important à enlever. Donc, je vais peut-être j'ajuste un petit peu là. Je remove. Et c'est bon. Il m'a fait les coupages qu'il faut. Là, ici, il m'a peut-être un petit peu mangé. Je reprends mon mode trim et je vais repousser un petit peu. C'est vraiment du petit travail comparé à toutes les coupures qu'on a vues, qu'il a fait. Si on regarde le plan, il était anti au début et là, en fait, il a coupé en 522 clips. Vous imaginez un petit peu dans une vidéo, si vous le faites à la main, vous faites environ 500 coupages. Lui, il les fait automatiquement. Après, il y a juste à écouter et à voir s'il a bien coupé comme il fallait. Mais c'est un gain de temps énorme. Intéressant tout ça encore. Qu'est-ce qui nous gâte, Da Vinci ? Évidemment, je n'ai pas parlé de toutes les mises à jour qu'il y a parce qu'il y a des petites nouveautés que tout le monde ne va pas servir comme le ProRes Raw qui, je crois, pour Mac. Au niveau de l'étalonnage, ils ont rajouté quelques petites nouveautés, le fait de pouvoir mettre du brouillard, mais bon, ça, c'est réservé évidemment si vous avez la version studio. Donc, je ne l'ai pas montré parce que tout le monde n'a pas la version studio. J'ai quand même montré ce qui était le plus intéressant et le plus utile pour les montages de tous les jours. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre pour la 20.3 ? Alors là, rendez-vous le mois prochain peut-être pour voir cette nouvelle mise à jour ? En attendant, moi, je vais vous souhaiter bon montage à tout le monde. Je vais continuer de mon côté et je vais enlever ce scotch. Et je vous souhaite bon montage et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501